Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien, que la grâce de Dieu soit votre partage. De partout où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi si vous me recevez très bien, que le Seigneur vous bénisse, que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Dites-moi si vous me recevez très bien, nous allons avancer dans la présence de Dieu. Quelqu'un est avec moi, tu peux inviter quelqu'un. Invite ton frère, invite ta sœur, réveille quelqu'un, réveille un champion, réveille un révolutionnaire, réveille un soldat de Jésus-Christ. C'est l'heure de la sainte convocation, c'est l'heure de la prière. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de me suivre, mais c'est l'heure de vous lever. Ce n'est plus l'heure de dormir. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de me suivre. Ce n'est plus l'heure d'être distrait. Lévez-vous, nous allons prier. Le Seigneur, c'est l'heure de la sainte convocation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, bien-aimé dans le Seigneur ? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. Tourbillon de la colère de Dieu, localise mes ennemis. Quelqu'un peut écrire avec moi, tourbillon de la colère de Dieu, localise mes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire ? Tourbillon de la colère de Dieu, localise mes ennemis. Bien-aimé, ça c'est une autre dimension de la prière. C'est une autre dimension de la prière dans la présence de Dieu. C'est une autre dimension, bien-aimé, dans la présence de Dieu, où nous demandons au tourbillon de la colère de Dieu de localiser nos ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un, dites-moi si vous entendez très bien le son de ma voix et nous allons avancer. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire avec moi, tourbillon de la colère de Dieu, localise mes ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un que le tourbillon de la colère de Dieu va localiser tes ennemis. Ce n'est plus le temps d'être lamenté. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de te poser beaucoup de questions. Ce n'est plus le temps de te détruire, de te dire que non, je n'arriverai pas. Non, c'est le temps de te lever dans la prière et dans la présence de Dieu. Tourbillon de la colère de Dieu localise mes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure où nous voulons que le tourbillon de la colère, Père de Dieu, puisse localiser nos ennemis. Quelqu'un peut prendre sa clé. Là où tu es, commence à prendre ta clé. Prépare aussi ton nuit d'anxion et prépare ton service du manteau prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur. Prépare une clé parce que nous voulons activer des choses. Nous voulons prier et nous entrons dans la dimension de l'activation. Bien-aimé, sois prompte, sois prompte. Quelque chose va se passer. Bien-aimé, si tu as préparé ta clé, une clé de ta chambre, une clé de ta maison, une clé de ton salon, une clé que tu utilises quotidiennement, une clé que tu as l'habitude d'utiliser. Bien-aimé, prépare ça, prépare ça, car la puissance de Dieu va descendre dans ta vie. Bien-aimé, cette série de prières et affaires. Bien-aimé, autant de fois que tu voudras pour que tu expérimentes la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Quelqu'un peut écrire avec moi « Tourmillon de la colère de Dieu localise mes ennemis » au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Préparez votre clé. Est-ce que quelqu'un a préparé sa clé ? Prépare ta clé parce que nous voulons déjà prier. Prépare ton mûle d'anxion. Prépare aussi, bien-aimé, ton service du manteau. Tourbillon de la colère de Dieu localise mes ennemis. Tourbillon de la colère de Dieu localise mes ennemis. Bien-aimé, prépare ces choses comme tu l'as préparé. Si tu l'as préparé, fais-moi signe et nous allons avancer. J'ai dit prépare la clé, une clé que tu as l'habitude d'utiliser. La clé de ta maison, la clé de ta voiture, la clé de ta chambre. Prépare cela comme un point de contact, de miracle. Prépare aussi, bien-aimé, dans le Seigneur, ton mûle d'anxion. Et prépare ton service du manteau prophétique. Oh, bien-aimé, c'est le temps de la puissance de Dieu. J'ai dit, c'est le temps de la puissance de Dieu. Alors que tu as préparé la clé, je voudrais prier pour cette clé. Je voudrais la consacrer entre les mains de Dieu. Oh, éternel Dieu, Adonai Sabaoth. Je viens consacrer cette clé. Je déclare que ces clés constituent un support éternel à notre Dieu pour manifester ta gloire et ta puissance dans la vie de ta fille qui est en train de me suivre. Que la clé constitue un élément de gloire, un élément de puissance contre la puissance maléfique qui essaye de contrôler ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que ces clés soient des supports du miracle et de la gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre l'une d'anxion et tu vas vendre cette clé. Et tu mets, si tu as le service du manteau, tu mets cette clé dans ton manteau. Tu mets ça dans ton manteau. Et si tu as, je parle de manteau prophétique que tu as activé, si tu as ta clé, fais-le maintenant. Et tu répètes après moi. Bien-aimé, nous allons libérer le tourbillon de la colère de Dieu. Et nous voulons entrer avec toi dans la dimension de la récupération. De la récupération. Oh my God, quelqu'un avec moi ici. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5 ? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Bien-aimé, pendant que tu as ta clé, et tu mets ça bien-aimé dans ton manteau prophétique, je voudrais te dire, si le diable t'a volé des choses, s'il t'a volé ta vie, s'il t'a volé ta destinée, je suis en train de te dire que tu vas le récupérer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bannis les découragements. Ne te décourage pas. Ceux qui découragent, ils ne gagnent aucune guerre. Ceux qui découragent, ils ne gagnent aucune bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu va aller dans la prière pour que tu puisses récupérer ta destinée, réaligner le plan parfait des dieux dans ta vie. Je suis en train de dire, le plan parfait des dieux sera réaligné. C'est que l'ennemi a volé, tu vas le récupérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici maintenant ? Alors que tu as pris ta clé et tu as mis ça sur le manteau prophétique, bien-aimé, lève ta main droite avec moi et déclare Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, « Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Oh, non puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non les derniers. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Prends maintenant cette clé. Tu lèves ta main droite et déclare après moi, je récupère toutes les bonnes choses. Je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance jusqu'à ces jours. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère mon siège de gloire et de succès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je répète encore, on dit, je récupère mon siège de gloire et de succès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je récupère ma position légale de gloire, de richesse, richesse, de puissance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je répète encore, ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Prends ta clé prophétique alors que tu as mille-luit d'onction sur cette clé. Bien aimé, mets ça sur ton manteau et lève ta main droite. Je répète encore avec moi, je récupère ma position légale de gloire, de richesse, de puissance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je récupère mes bénédictions volées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes les portes que les sorciers ont fermées dans ma vie. Je déclare qu'aujourd'hui, ces portes sont ouvertes par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare encore avec moi, je réduis, je dis encore, je réduis en pièces tout hôtel satanique qui affecte mes bénédictions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai réduit en pièces tout hôtel satanique qui empêche mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mes bénédictions qui m'ont été volées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien qu'on dit, je récupère mes bénédictions qui m'ont été volées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec l'assistance de la puissance de Dieu, je prends mon autorité et je remets en place mes bénédictions qui m'ont été déplacées par l'ennemi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je répète encore, avec l'appui du Saint-Esprit, avec l'appui de la puissance de Dieu, je récupère mes bénédictions que l'ennemi m'a volé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, en ce moment, toutes les souffrances qui me sont imposées par ma famille, par les sorciers de ma famille, prennent fin maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je répète encore, que toutes les souffrances qui m'ont été imposées par les sorciers de ma famille, par un quelconque membre de ma famille, prennent fin maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, marche dans les camps de mes ennemis et que ta colère, ton tourbillon, ton feu, ta tempête, ça bat directement sur les personnes qui détiennent mes biens en otage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que ton tourbillon, que ta colère, s'abatte sur toutes les personnes qui détiennent mes bénédictions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'envoie la hache de feu pour couper la source de mon malheur, pour briser le lien qui me condamne au malheur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. que la porte de ma source soit continuellement ouverte pour recevoir des visitations et des bénédictions de Dieu dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi « Bien-aimé dans le Seigneur » Job, les chapitres 38, le verset 1. Nous sommes toujours dans la prière. Pendant que tu es en train de me suivre, tu peux prendre ta Bible. Job, les chapitres 38, le verset 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Job, les chapitres 38, le verset 1. La Bible est en train de dire Job 38, verset 1. La Bible dit « L'Éternel répondit à Job du millier de la tempête et dit » La Bible dit « L'Éternel répondit à Job du millier de la tempête et dit « Lève ta main droite avec ta clé prophétique. Lève ta main droite avec la clé prophétique comme un point de contact. Cette clé, je ne l'ai pas, tu ne l'as pas acheté, tu ne l'as ni acheté chez moi ni chez qui que ce soit. Cette clé, c'est la clé de ta maison, c'est la clé de ta voiture, c'est une trousse de clé que tu utilises beaucoup. Bien aimé, tu vas prendre ça comme un point de contact. La Bible dit la Bible dit dans Job le chapitre 38, verset 1 « L'Éternel répondit à Job du millier de la tempête. » Lève ta main droite et dis avec moi « Seigneur, Seigneur, tu es dans ma tempête, que tu exaustes ma prière. Seigneur, réponds-moi au milieu de la tempête. Seigneur, aide-moi à déceler ta voix, à comprendre ta voix, à comprendre ton orientation. Aide-moi à comprendre ta voix du millier de ma tempête, je veux t'écouter. Comme tu as parlé à Job, je déclare que mes tempêtes se transforment en tourbillants de feu de Dieu contre mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare, je répète que le feu de Dieu, le feu de la colère de Dieu, le tourbillon et la colère de Dieu puissent se manifester contre le camp de mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis Seigneur que mes problèmes se transforment en solution. Je déclare que toute personne qui a amené un quelconque problème dans ma vie, que ces problèmes soient expulsés de mon corps, soient expulsés de ma vie, soient expulsés de mon corps, soient expulsés de ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Viens-aimés, commence à prier là où tu es. Nous sommes en train de prier pour activer le tourbillon de la colère de Dieu. Ce n'est pas l'heure d'écrire, viens-aimés, c'est l'heure de la prière. Commence à briser cela, commence à détruire, commence à déclarer, Seigneur, que mon malheur se transforme à un témoignage puissant. Que mon malheur se transforme à un témoignage puissant. Que mon malheur se transforme à un témoignage puissant. Bien-aimés, toi qui es en train de me suivre, ne sois pas spectateur, commence à prier, lève ta voix, commence à prier, que ton malheur se transforme en témoignage. Que les esprits qui résistent, qui résistent à ta destinée glorieuse soient brisés et détruits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que tu es en train de me suivre, tu prends Psaume, les chapitres 77, le verset 18. Oh, hallelujah. Psaume, les chapitres 77, le verset 18. La Bible est en train de dire « Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émue et tremblant. regarde après moi. Pendant que tu lèves ta main droite, répète après moi, Seigneur, par ta puissance, libère les éclairs, libère le tourbillon contre mes ennemis, libère les éclairs, libère le tourbillon contre mes ennemis entêtés, libère les éclairs, libère le tourbillon contre mes ennemis entêtés, tout ennemi qui combat mon étoile, tout ennemi qui combat l'étoile de mes enfants, tout ennemi qui combat les étoiles de ma vie. Maintenant, qu'ils soient frappés par les éclairs et les tonnerres de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je libère les éclairs et les tonnerres de Dieu dans les camps de mes poursuivants entêtés, dans les camps des sorciers, dans les camps de mes poursuivants entêtés, dans les camps des gardiens des hôtels de ma famille, je libère les éclairs, les éclairs que les tonnerres éclatent dans le tourbillon, que les tonnerres éclatent dans le tourbillon, que les tonnerres éclatent dans le tourbillon. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au hallelujah, les éclairs illuminent le monde. Au nom de Jésus-Christ, lève ta main droite et dit avec moi, je réussirai dans ma vie malgré les oppositions de ma famille, je réussirai dans ma vie malgré les oppositions de mon mari, je réussirai dans ma vie malgré les oppositions de ma femme, je réussirai dans ma vie malgré les oppositions de mes parents, je réussirai. Au nom de Jésus-Christ, les éclairs, les éclairs, je déclare que je suis fils et fille du tonnerre, je suis fils et fille du tonnerre, mon passage sera des éclairs, je libère les éclairs de Dieu. Dans les camps de mes ennemis entêtés, au nom puissant de Jésus-Christ, que les éclairs de Dieu puissent illuminer, puissent aller localiser, aller localiser la source de mon malheur, la source de mes problèmes, que les éclairs de Dieu, que les éclairs de Dieu fassent un travail. Maintenant, je libère les éclairs de Dieu. Quelqu'un commence à prier avec moi, commence à libérer les éclairs de Dieu, commence à libérer les éclairs de Dieu, libère les éclairs de Dieu. Dans les camps de tes ennemis, que les tonnerres dans les tourbillons puissent crier au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, commence à prier avec moi. Pendant que tu lèves ta main droite, avec ta clé prophétique, la clé que tu as, alors que tu lèves ta main droite, avec ton manteau, répète après moi, tu dis Seigneur, que la terre de mes ennemis tremble, que la terre de mes ennemis tremble, désormais, qu'ils ne soient plus jamais dans la paix, désormais, qu'ils ne soient plus jamais dans la paix. Je l'ai hôte la paix, j'ôte la paix dans les camps de mes oppresseurs entêtés, j'ôte la paix dans les camps de mes agresseurs entêtés, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, que la terre où se trouvent mes ennemis entêtés tremble maintenant, tremble maintenant. Quelqu'un commence à prier, quelqu'un commence à prier. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. Je ne sais pas à quelle heure tu es en train de me suivre, mais tout ce que je sais, c'est que la main de Dieu est en train de te localiser. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Non, ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Commence à prier, que le feu, que le feu, que les tremblements arrivent là où c'est les camps de tes agresseurs entêtés. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix avec moi et déclare dans toute terre où on a placé mes richesses, où on a volé mes richesses. Je déclare que cela me soit restitué, que cela me soit restitué. J'appelle la saison de la restauration. Je suis restauré, je suis restauré, je suis restauré au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les pièces, les pièces, la terre, les endroits, les forêts, là où on a placé mes bénédictions, j'appelle les tremblements de Dieu. J'appelle les tremblements de Dieu, j'appelle les tremblements de Dieu, j'appelle les tremblements de Dieu, que la terre tremble, que la terre tremble, là où se cachent mes agresseurs, mes oppresseurs entêtés, que la terre tremble et relâche mes bénédictions, et relâche mes bénédictions. Que mes bénédictions me localisent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, deux rois, le chapitre 2, le verset 11. Alléluia, deux rois, deux rois, le chapitre 2, le verset 11. Prends ta Bible, bien-aimé, nous sommes en train de prier, prends ta Bible, bien-aimé, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la puissance de Dieu, c'est l'heure de la présence de Dieu, c'est l'heure de l'onction de Dieu. Deux rois, deux rois, chapitre 2, le verset 11. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Dites-moi si vous me recevez cinq sur cinq. La Bible est en train de dire, « Comme il continuait à marcher en parlant, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre et l'immonta au ciel dans les tourbillons. » Deux rois, le chapitre 2, le verset 11. Je répète cela avec toi. La Bible dit, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre et Elie monta au ciel dans un tourbillon. » Quelqu'un maintenant élève ses deux mains. Répète maintenant après moi. Dis avec moi, « Seigneur Jésus-Christ, que les chars de feu, que les chevaux de feu me séparent, mais séparent, mais séparent de tout poursuivant entêté, que les chars de feu, que les chevaux de feu me séparent. » Jésus-Christ, j'exige devant ton trône, par ta grâce, la séparation avec les malheurs, que les chars de feu, que les chevaux de feu me séparent. Avec le malheur, au nom de Jésus-Christ, que les chars de feu, que les chevaux de feu me séparent de la même façon que les chars de feu et les chevaux de feu ont séparé Elie et Elie. « Je déclare séparation totale avec la sorcellerie de ma famille, séparation totale avec le blocage, séparation totale avec la tristesse, séparation totale avec l'esprit de mort, séparation totale avec l'esprit de blocage, séparation. » Commence à prier là où tu es en train d'entendre le son de ma voix. Commence à battre tes mains. Commence à prier maintenant. C'est l'heure de la prière. Jésus, c'est l'heure de la prière. Commence à prier séparation. Ordonne la séparation. Tu dois être séparé avec ta famille sorcière. Cette famille, je ne te parle pas de la division, mais je te parle de la séparation spirituelle. Commence à te séparer. Leurs malédictions n'ont aucun pouvoir sur tes enfants. Leurs malédictions n'ont aucun pouvoir sur ta femme. Leurs malédictions n'ont aucun pouvoir sur ton mari. Leurs malédictions n'ont aucun pouvoir sur ton avenir, sur ton travail. C'est par ta vie. Il faut qu'il y ait séparation aujourd'hui. Il faut qu'il y ait séparation aujourd'hui. Le char de feu est là. Le cheval de feu est là. Le char de feu est là. Le cheval de feu est là. Commence à séparer. C'est par toi du malheur. C'est par toi des hôtels. Des hôtels maléfiques de ta famille. Du côté de ton père. Du côté de ta mère. C'est par toi des hôtels. C'est par toi des hôtels. C'est par toi des hôtels. J'entends quelqu'un prier ici. Commence à monter. Séparation totale. Séparation totale. Je me sépare de l'hôtel de mon père. Mon père, l'hôtel qu'il a érigé. Je me sépare de cet hôtel. Je me sépare de l'hôtel de ma mère. L'hôtel maléfique que ma mère a érigé. Contre ma vie. Contre notre destinée. Je me sépare de ça. Au nom de Jésus-Christ. Que les chars de feu. Que les chars de feu. Que les chevaux de feu. Me sépare. Me sépare. Avec les hôtels de mon père. Avec le comportement de mon père. Avec le comportement de ma mère. Me sépare des hôtels maléfiques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Que les chars de feu. Me sépare. Avec la pauvreté. Me sépare. Avec les limitations. Me sépare. Avec les demi-percés. Commence à prier. Champion de Jésus. Champion avec Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Lève-toi dans la sainte colère. Lève-toi dans la sainte colère. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. N'attends pas que quelqu'un jeûne pour toi. N'attends pas que quelqu'un élève son enfant pour toi. Sois un conquérant. Sois un révolutionnaire. Remporte ta victoire. Remporte ta victoire. Commence à prier là où tu es. Séparation. Séparation totale. Séparation totale. Avec les démons qui dérangent ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de cette maladie. Bien-aimé. Fais intervenir le char de feu et les chevaux de feu pour te séparer de cette maladie. Cette maladie qui a commencé à détruire tes parties. À détruire ton corps. À détruire le système de ton corps. À briser tes reins. Séparation totale. Sépare toi maintenant. Par les chars de feu et par les chevaux de feu. Sépare toi maintenant. Par les chars de feu et par les chevaux de feu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu lèves tes deux mains devant le trône de Dieu. La Bible est en train de lire dans ce même verset de 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 11. La Bible est en train de lire. Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élie monta au ciel dans le tourbillon. Lève ta main droite avec moi. Lève ta main droite avec moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, élève ma vie dans le tourbillon. Que je sois protégé dans ton tourbillon. Et que je puisse monter, que je puisse monter. Seigneur, que ton tourbillon, par ton tourbillon, que ma promotion soit ordonnée par ton tourbillon, que mon avancement soit ordonnée par ton tourbillon, que ma promotion, que mon mariage soit ordonnée par ton tourbillon, que ma vie soit ordonnée. Bien aimé, tu vas monter. Le tourbillon, Dieu va utiliser les tourbillons pour te faire monter. Dis Seigneur, que les tourbillons de Dieu me fassent monter, que je monte encore, que j'ai chance de statut, que j'ai chance de position, que j'ai chance de position, que je monte plus haut, que je puisse réussir là où mon père a échoué, que je puisse réussir là où ma mère a échoué, que je puisse réussir là où mes sœurs ont échoué, que je puisse réussir là où les hommes de ma famille ont échoué, que je monte dans le tourbillon, que je monte dans le tourbillon. Faya, ya, 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 ya. J'entends quelqu'un prier ici. Monte dans la sainte colère, monte dans la sainte colère. Si tu ne pries pas, personne priera à ta place. Si tu ne cherches pas Dieu, personne ne le fera à ta place. Alors, lève-toi étant quelqu'un guerrier, sépare, sépare par le tourbillon que tu montes, par le tourbillon que tu montes, que Dieu puisse créer un tourbillon entre toi et les membres de ta famille et que dans ce tourbillon que tu montes, que tu montes, dis avec moi, j'ordonne ma promotion, j'ordonne ma promotion, j'ordonne ma promotion au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ordonne ma promotion. Que les diables l'éveillent ou pas, j'ordonne ma promotion. Toute chaîne maléfique qui me maintenez à la même position, toute chaîne maléfique qui me ramenez à la case de départ, toute réclamation qui me ramenez à la case de départ, soit frappée, soit brisée et lâche ma vie. Au nom de Jésus-Christ, sois frappée, sois brisée et lâche ma vie. Au nom de Jésus-Christ, c'est ma saison de montée, c'est ma saison de miracle, c'est ma saison de la promotion divine, c'est ma saison de la promotion divine. J'entends quelqu'un commencer à prier, déclare la promotion dans ton lieu de travail, déclare la promotion dans ton lieu de travail, déclare, déclare la promotion. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare la promotion dans ma vie, je déclare la promotion dans ma santé, je déclare la promotion dans le domaine de ma vie, dans mes études, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Viens aimer dans le Seigneur. La Bible est en train de nous dire, la Bible est en train de nous dire, dans deux rois, le même chapitre, le chapitre 2, nous lisons le verset 1. La Bible dit, « Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gingale avec Élisée. » Oh my God ! Naoum, Naoum, Naoum. Le chapitre 1, le verset 3. Est-ce qu'il y a un soldat de Jésus ici ? Est-ce qu'il y a un soldat de Jésus ici ? Commence à monter, monte encore, monte encore. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire pour toi maintenant. Bien-aimé, les feux de Dieu, le tourbillon va te séparer. Va te séparer avec la sorcellerie de ta famille. Le tourbillon de Dieu va te faire monter. Oh bien-aimé, élève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, bénis-moi d'une manière insolente. Seigneur, bénis-moi d'une manière insolente. Seigneur, bénis-moi d'une manière scandaleuse. Seigneur, bénis-moi d'une manière scandaleuse. Seigneur, bénis-moi d'une manière insolente. Et hallelujah, que ta source n'est arrivé jamais. Que ta source n'est arrivé jamais dans ma vie. Bénis-moi d'une manière insolente. Bénis-moi d'une manière insolente. Bénis-moi d'une manière insolente. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, c'est le temps où tu dois ouindre ma tête. Tu dois ouindre ma tête d'huile. Et ma coupe doit déborder. Seigneur, bénis-moi d'une manière insolente. Bénis-moi d'une manière insolente. Bénis-moi d'une manière insolente. Yara-bro-shaka-na-ra-ba-ba-ba. Hallelujah. Quelqu'un commence à prier là où tu es. Yes. 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 Hum. Yes. Hum. Yes. Commence à prier. Commence à prier. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place. À ta place plutôt. C'est toi. C'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois chercher la face de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes dans Naoum. Naoum, le chapitre 1, le verset 9. Naoum, chapitre 1, verset 9. La Bible dit, l'éternel est lent à la colère. 1. La Bible dit, l'éternel est lent à la colère. Naoum, le chapitre 1, le verset 3. L'éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impunis. L'éternel marche dans la tempête, dans les tourbillons. Les nuits sont la poussière de ses pieds. Oh my God. Bien aimé dans le Seigneur, alors que tu as lu ce verset avec moi. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, marche. Marche, marche dans la tempête et dans le tourbillon. Marche dans la tempête et dans le tourbillon pour balayer. Pour balayer dans ma vie tout ce que l'ennemi a placé. Pour balayer dans ma vie tout ce que l'ennemi a placé. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi par le tourbillon. Que les tourbillons enlèvent le poison maléfique dans mon corps. Que les tourbillons enlèvent le poison démonial dans mon corps. Que les tourbillons enlèvent les hôtels qui criaient dans ma maison, qui criaient dans ma chambre. Oh Yahweh, lève-toi. Marche, marche éternelle avec moi. Marche avec moi dans la dimension de la tempête. Oh non-puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh hallelujah. Bien-aimé dans le Seigneur. Esaïe, le chapitre 40, le verset 24. La Bible dit, ils ne sont pas même plantés, pas même sémés. Leur tronc n'a pas même des racines à terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme la chôme. Oh bien-aimé, lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur. Dis encore, Seigneur. Ne laisse pas les œuvres de l'ennemi prospérer dans ma vie. Dis encore, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse pas les œuvres de l'ennemi progresser dans ma vie. Dis encore, Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse pas les marines de nuit progresser dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse pas, ne laisse pas, ne laisse pas les esprits mauvais de la pauvreté, de la pauvreté pour suivre ma vie. Seigneur, lève-toi. Toute racine, toute racine de la sorcellerie, de mes fondations, du côté de mon père, du côté de ma mère, soit ôté maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute personne qui est venue dans ma vie, répète, c'est la bien-aimée, n'écris pas, répète, c'est la prière. Dis encore, toute personne qui est venue la nuit, les jours, contre ma vie, contre ma destinée, contre mon avenir, Seigneur Dieu, qu'il soit confondu, ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève les racines, le racine, les racines du mauvais fondement qui poursuit ma vie, ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'enlève le mauvais fondement. Dis encore, j'enlève. Dis encore, j'enlève. Le mauvais fondement dans ma vie, ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout mauvais fondement de ma famille, tout mauvais fondement de ma tribu, tout mauvais fondement de ma dialecte, tout mauvais fondement de mon pays, tout mauvais fondement de mon continent, soit brisé, soit brisé. Tout mauvais fondement qui réclame ma vie, soit brisé. Au nom de Jésus, j'ai renversé le mauvais fondement par les tourbillons de feu de Dieu, par les tourbillons de feu de Dieu, par les tourbillons de feu de Dieu, par les tourbillons de feu de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant éternel, souffle. Oh my God. Souffle Seigneur, souffle, souffle, souffle au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce la sécheresse totale dans les camps des mésopresseurs entêtés. J'annonce la sécheresse totale dans les camps des mésopresseurs entêtés. J'annonce la sécheresse totale dans les camps des mésopresseurs entêtés jusqu'à ce qu'ils lâcheront ma vie. J'annonce, je décrète par le souffle de Dieu une sécheresse, une sécheresse dans tout le domaine de leur vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit « Un tourbillons emporte comme le chameau ». Oui, bien aimé, un tourbillons les emporte comme les chameaux. Bien aimé, le tourbillons de Dieu va être relâché. Bien aimé, alors que nous sommes en train de prier, élève ta main droite. Déclare après moi, j'enlève la paix dans les maisons des mésopresseurs entêtés qu'il n'y ait plus de paix, qu'il n'y ait plus de paix dans la maison des mésopresseurs entêtés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'enlève la paix, j'enlève la malédiction, j'enlève les combats, j'enlève le blocage dans le fondement de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que le souffle de Dieu, que le souffle de Dieu, que le souffle de Dieu se manifeste au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien aimé, alors le Seigneur, Jérémie chapitre 23, verset 19. La Bible dit « Voici la tempête de l'éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la terre des méchants, ils font sur la tête plutôt, ils font sur la tête des méchants. » Proverbe, le chapitre 1, le verset 27. « Quand la faveur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quant à la détresse, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. » Bien aimé dans le Seigneur, lève ta main droite, lève ta main droite, déclare avec moi, « Ô Seigneur, ô Seigneur, que la terreur, que la terreur puisse saisir les camps des méso-presseurs entêtés comme une tempête, que la terreur puisse saisir, attaquer les camps des méso-presseurs entêtés comme une tempête, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les malheurs puissent les envelopper comme un tourbillon, et la détresse, l'angoisse puissent fondre sur eux. Je déclare sur mes oppresseurs entêtés, dans le nom de Jésus-Christ, que la terreur puisse les saisir, que la terreur puisse les saisir le lundi, que la terreur les saisisse le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et les dimanches. Qu'il soit saisi par la terreur de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien évidemment, le Seigneur commence à déclarer, commence à déclarer que l'orage se précipite, que l'orage, l'orage se précipite, libère maintenant l'orage, libère l'orage, que l'orage se précipite, si tes ennemis, si tes ennemis entêtés, au nom de Jésus-Christ, toute personne qui s'oppose à ton destin, que l'orage, que l'orage, que l'orage le frappe, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare sur mes oppresseurs entêtés, la terreur les saisira comme la tempête, la terreur les saisira comme la tempête, et les malheurs les enveloppera comme un tourbillon. Oh, la détresse, l'angoisse fondra sur eux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Et avec moi ici, un dernier verset, nous sommes dans Esaïe, chapitre 21, le verset 1. Esaïe, chapitre 21, le verset 1. La Bible dit, « Au racle sur le désert de la mer, comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays rédoutable, commence à prier, lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, que l'ouragan du ciel soit libéré contre mes agresseurs entêtés, contre mes agresseurs entêtés, que toutes ces armes puissent être utiles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que leur demeure devienne désert, que leur demeure soit occupée par d'autres personnes, au nom de Jésus-Christ, puisqu'ils ont osé m'attaquer, ils ont osé frapper ma vie, ils ont osé manifester leur méchanceté. Seigneur Dieu, qui est dans leur camp, qui est dans leur camp, il y a complètement le désert, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, quelqu'un commence à faire monter le faillard, Alléluia, quelqu'un commence à dire « Merci, Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un commence à dire « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un commence à dire victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ, Oh, Alléluia, bien-aimé, ce matin, tu es un champion, ce matin, tu as la grâce de Dieu, ce matin, tu marches avec la puissance de Dieu, allez avec la force, la force que tu as, et tu manifesteras la gloire de Dieu. » J'ai dit, aujourd'hui, c'est un jour de miracle, commence à faire monter les faillards, commence à faire monter les faillards, commence à faire monter les faillards, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. Bien-aimé, tu peux refaire cette vidéo autant des fois que tu voudras, jusqu'à ce que tu seras rassasié par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, et que la grâce de Dieu soit votre partage. Alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Waouh! Que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous bénisse. Oui, chers amis, c'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada